Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on ne va pas trop bavarder, on va se lancer directement dans le tutoriel. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer une recette qui vous garantit une pousse de cheveux incroyable. Donc pour cette recette nous aurons besoin de la plante d'alouest que vous voyez là. Voilà j'ai acheté ça dans un magasin. Pour ceux ou celles qui sont en Afrique, vous pouvez en avoir, il y en a beaucoup, c'est planté en Afrique, c'est versé. Et nous aurons besoin de l'oignon, que vous voyez là, l'oignon violet. Vous pouvez prendre l'oignon blanc, peu importe. Prenons notre plante d'alouest, comme vous voyez là je vais couper en carrés, en petits 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 morceaux. Là maintenant je vais râper mon oignon. On va râper notre oignon pour pouvoir recueillir le jus de l'oignon. On va faire passer notre oignon dans notre passoire pour pouvoir recueillir le jus de l'oignon. Et non pas les extréments de l'oignon qui vont rester dans les cheveux et qui seront très difficiles à enlever. Donc faites passer votre jus d'oignon comme je suis en train de faire. J'ai cette casserole là. Et là maintenant je vais ajouter mon huile de coco. Utilisez l'huile de coco ou bien l'huile de votre choix. Moi j'adore l'huile de coco, surtout quand je dois faire les trucs au feu, à la chaleur. J'adore l'huile de coco, vous pouvez prendre l'huile de votre choix, l'huile que vous avez chez vous à la maison, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre une quantité d'huile de coco. Vous pouvez mettre l'huile de coco qui vous convient. De toutes les façons, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est une huile que vous pourriez garder chez vous à la maison et mettre dans vos cheveux parce que ça va faire pousser aussi vos cheveux. Tant que l'huile est chaude, je vais rajouter ma plante d'alouest qui a été découpée. Vous voyez là, on va griller, on va griller notre plante d'alouest jusqu'à ce que votre plante d'alouest devienne noire, devienne une couleur un peu marron et tout. Vous allez voir ça tout à l'heure. Notre plante d'alouest est devenue bien marron, a changé de couleur et là maintenant on va arrêter le feu et on va laisser notre huile reposer, bien refroidir et on va aller à l'étape suivante. Maintenant, on va prendre notre passoire avec un conteneur pour pouvoir faire passer l'huile, pour pouvoir recueillir notre huile et non notre plante d'alouest qui a été grillée. Donc vous voyez là maintenant, j'ai eu mon huile et comme cette huile est beaucoup et que ce traitement, je fais ça une fois chaque deux semaines, je ne vais pas mélanger tout ça pour garder. Ce que je vais faire, j'utilise cette huile aussi pour mes cheveux. Donc vous voyez ce conteneur là, ma bouteille là, c'est mon amande douce qui est fini. Donc je vais mettre mon huile dans cette bouteille et je vais garder une petite huile dans ce conteneur là pour pouvoir faire mon mélange pour mon traitement d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vais prendre mon jus d'oignon et rajouter à mon huile qui est dans mon conteneur là. Voilà, je vais bien mélanger, bien mélanger mes chéris. Maintenant, on va prendre ce conteneur là que je prends pour appliquer tous mes produits sur mon cul chevelu, dans mes cheveux. Et là, on va prendre notre mélange et on va mettre dans ce conteneur là. Voilà, et je vais bien sécouer, sécouer bien mes chéris, sécouer très très bien parce que vous avez un mélange de jus d'oignon et vous avez un mélange d'huile. Donc sécouer bien pour avoir, pour que le mélange soit bien fait en fait, sécouer bien. Donc maintenant, on va passer à l'application mes chéris. Big up sur AA, Adeline Swan. Merci pour ton abonnement, merci pour tes beaux messages. Merci à ma team mes chéris, je vous aime très 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 fort.